Cette capsule vous explique comment effectuer et remettre un travail par l'intermédiaire de l'outil remise de travaux. Si une annonce vous avertit qu'un travail est à effectuer dans l'outil remise de travaux, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans l'annonce et vous avez ainsi accès au travail à faire. Il est aussi possible de passer par le menu de gauche, cliquer sur remise de travaux, le titre du travail à effectuer apparaît dans une liste des travaux avec la date pour laquelle il est dû. Cliquez sur le titre du travail. Lisez attentivement la date limite de remise du travail indiquée par la mention « du » suivie de la date. Vous remarquerez aussi l'échelle de notation. Dans cet exemple, les étudiants seront notés sur 20 points. Se trouvent ensuite les instructions de l'enseignant qui peuvent être accompagnées d'un fichier joint sous l'intitulé « Ressources additionnelles pour le travail ». Il vous suffit de cliquer dessus pour l'ouvrir ou l'enregistrer sur le bureau de votre ordinateur. Dans cet exemple, il vous est possible de saisir directement du texte dans la zone prévue à cet effet ou de joindre un fichier avec vos réponses. Cliquez sur « Choisissez un fichier » et téléversez votre fichier. L'enseignant a demandé que les étudiants cochent la case de l'engagement sur l'honneur. Par cet engagement, l'étudiant certifie être l'auteur de l'ensemble du travail. Ainsi, si le paragraphe intitulé « Engagement sur l'honneur » est visible, vous devez obligatoirement cocher la case pour pouvoir remettre votre travail. Après avoir remis votre travail, vous devriez premièrement obtenir une page intitulée « Confirmation de l'armise » et deuxièmement recevoir un courriel à votre adresse HEC contenant les mêmes informations que la page « Confirmation de l'armise ». Il est recommandé de conserver une copie du courriel de confirmation. Avant de remettre ou d'enregistrer comme brouillon votre travail, vous pouvez cliquer sur « Aperçu » et vous aurez aussi un aperçu de ce que verra l'enseignant. Dans cette page, vous pouvez remettre votre travail, l'enregistrer comme brouillon afin de le terminer plus tard, ou le réviser. L'option « Réviser » vous renvoie à la page de votre travail. Quand vous avez terminé, n'oubliez pas de remettre ou d'enregistrer. En effet, en cliquant sur « Annuler », vous effacez tout ce que vous avez inscrit dans cette page. Si vous enregistrez un brouillon, ce travail n'est pas accessible à l'enseignant. Seule l'option « Remettre » permet à l'enseignant de voir et corriger votre travail. Nous allons remettre le travail. En cliquant sur « Remettre », l'étudiant ne peut plus modifier son travail, sauf si l'enseignant permet une nouvelle remise. Une page de confirmation apparaît. En août, vous recevez un courriel de confirmation de la remise de votre travail. Vous pouvez ensuite consulter le statut de chacun de vos travaux en consultant la page « Liste des travaux ». Quand votre travail vous aura été retourné par votre enseignant, cela sera indiqué par la mention « Corrigé ». Vous pouvez alors consulter les commentaires de l'enseignant à propos du travail que vous avez remis. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur la remise des travaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !